Bonjour, dans cette vidéo, on va vous expliquer le créationnisme et le transformisme. Tout d'abord, ce sont des hypothèses qui sont fausses, mais néanmoins intéressantes pour comprendre la science dans le passé et comment les théories évoluent. Le créationnisme est une créationnisme religieuse basée sur le livre de la jeunesse qui a été écrit au 5e ou 6e siècle avant Jésus-Christ. Cette créationnisme religieuse dit qu'un être supérieur a créé la vie et l'univers, et les supporters de cette théorie pensent que les caractéristiques des espèces changent, enfin, au cours du temps. Cette théorie est présente dans de nombreuses religions majeures, comme par exemple l'islam, le christianisme et le judaïsme, et les défenseurs du créationnisme ont pris beaucoup de temps pour accepter d'autres théories, même si elles n'étaient plus scientifiques. Les théories évolutionnistes sont des théories qui disent que les espèces changent et apparaissent au cours du temps grâce à des mutations. En 1800, Lamarck crée la première théorie évolutionniste. Il pensait que les caractéristiques d'une espèce changent à travers le temps. En effet, Lamarck pensait que si un animal utilisait beaucoup une partie de son corps, alors les descendants de ces spécimens ont une recette partie du corps beaucoup plus développée. Par exemple, Lamarck pensait que si une girafe utilise beaucoup son cou pour atteindre les feuilles d'un arbre durant sa vie, alors celui-ci s'allongerait et elle passerait cette caractéristique à ses descendants. Ces enfants allongeraient aussi le cou à leur tour pour manger les feuilles d'un arbre, et ainsi le cycle continue. Les girafes s'adaptent donc peu à peu à leur environnement. Mais évidemment, cette théorie est fausse, sinon pourquoi les enfants de grands sportifs ne laissent pas avec une musculature super développée ? Mais cette hypothèse est très intéressante car c'est la première qui dit que les animaux s'adaptent à leur milieu et changent au fil du temps. Cette théorie va inspirer d'autres scientifiques de l'époque, comme Charles Darwin, mais ça, ce n'est pas un thème pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !